Je remercie l'attention de la CSR sur la nécessité de la mise en œuvre de ces thèmes dans le temps. Ce qui est important, c'est comment les populations vont apprécier l'ensemble de ces déclinaisons, non seulement en termes de perception, mais en termes d'action concrète, du réel. C'était pour moi l'occasion d'attirer la CSR par rapport à cette problématique. Les recommandations que j'ai eu à faire, c'est par rapport à la commune de Saint-Lie. Puisque la déclinaison est une déclinaison nationale, mais au niveau local, les préoccupations, il me fallait les exprimer en réalité. C'est comment la CSR peut accompagner la commune, en tout cas sous forme de bureau d'études informel, ou sous forme de conseil à travers toutes les questions que nous traitons au niveau du conseil municipal. Pour moi, il était important pour que la CSR puisse nous accompagner dans cela. Mais un autre thème qui est très important pour Saint-Louis, il est relatif au pétrole et au gaz. Et vous savez, nous serons une commune qui sera impactée par ces jugements en réalité. Aujourd'hui, nous sommes en atelier de partage d'un ensemble de thèmes qui a été identifié à travers la CSR. Nous avions mis un comité scientifique qui a cherché à affiner ces thèmes, à les présenter à l'ensemble des membres de la CSR. C'est un plan d'action extrêmement important. 13 thèmes. Des thèmes qui montrent les actions réalisées par l'État dans le cadre de son important programme qui est le PSE, mais également des thèmes qui posent la problématique de la ville de Saint-Louis, le département de Saint-Louis, la région, sinon même au niveau national. Des thèmes qui portent sur le secteur agricole, tel que le programme national de soutenance alimentaire en riz, qui est très cher au président de la République. Tout dernièrement, des thèmes d'actualité, comme les découvertes pétrolières et gazières.